Toujours opérationnel, la main tournée c'est pour les rennais Dans la vie tu peux t'ouvrir les... Wesh Lamif, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc j'avais pas prévu de vous filmer la directe Mais je me suis dit, allez on est samedi Je vais vous filmer ma journée, donc voilà On est parti, donc là, qu'est pas ça Il est 9h du mat, je viens d'arriver Dans mon local, et je me suis dit Je vais vous montrer un petit peu où ça en est Donc les travaux, tout ça, parce que ça commence à avancer Et ça devient vraiment propre Donc vous vous rappelez, je vous parlais du sol noir Donc là c'est bon, il est mis en place C'est millimétré Donc j'ai pu mettre ça comme il faut Pour le petit aspect muscu Voilà, je trouve ça rend vachement bien Donc déjà là, j'en suis vachement content Ensuite j'ai réussi à finir l'entrée Donc je vais vous montrer ça Voilà ce que j'ai fait pour le moment J'ai dû monter cette table et ces deux chaises J'avais acheté le toit Conforama, c'est vraiment pas cher Donc Qu'est-ce qui se passe ? Là j'ai mis la machine à café Voilà la fameuse On peut pas faire d'entrée sans machine à café Parce que c'est la base Ça donne un aspect convivial Et je trouve ça vraiment propre Et donc voilà Là on rentre d'ici T'as la machine ici Là les deux petites chaises Et là l'aspect muscu Pourquoi j'ai décidé de mettre une machine à café Et un petit truc comme ça Parce que j'aimerais que quand tu rentres Ça fasse une ambiance vachement conviviale C'est en mode tu rentres et t'es bien T'es genre T'es chez le base C'est stylé Et une petite ambiance muscu Une petite ambiance sympa Tu peux te poser Donc ça c'est vraiment le but derrière tout ça Ouais Même si je vais devoir acheter du café On s'en fout On s'en fout Non donc Sinon Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Là vous vous rappelez Je vous avais dit que j'aimerais mettre Un sol vert Tout le long Avec ici coller un espalier Donc c'est chose faite à moitié Hier je suis allé acheter le sol vert Voilà une bande De 2 mètres sur 5 mètres Donc les 5 mètres C'est pour toute la longueur Et les 2 mètres Je vais devoir les couper Pour les mettre ici Voilà Ça je vais le faire cet après-midi Si je finis assez tôt Et que ça ne prend pas trop de taf J'essayerai de vous montrer ça Parce que je pense Ça peut vraiment être frais Avec la bande verte Qui s'arrêtera là-bas Et le sol noir ici Voilà Donc c'est à peu près tout Pour l'avancée de mes travaux Mais la petite entrée là Je la trouve vraiment stylée A voir pour mettre encore des trucs Sur les murs Bon virer la poubelle Et tout ça c'est normal Mais je pense Ça peut être vraiment sympa Donc là il est 9h du mat J'ai toujours pas mangé J'ai emmené une petite collation Parce que là je vais devoir taffer moi quand même Parce que j'ai quand même un métier Qu'est-ce qu'on a Voilà Chez moi j'avais plus de lait Plus de flocons d'avoine J'avais vraiment pas grand chose Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main Pour avoir des calories Donc Je vais manger une banane Deux galettes de riz Chocolat noir Et là-dedans Je n'arrive pas à l'ouvrir Ça me casse les couilles Attendez On a Donc j'ai mis Et 20 grammes d'amandes Et 20 grammes de noix de cajou Donc voilà Banane Galettes de riz Amandes et noix de cajou Et voilà Moi je vous dis à toutes Et let's go taffer Ok les gars Donc ma tignée de taff finie Je vais vous montrer vite fait le programme Je suis de retour à la maison J'ai dû charger Donc dans ma voiture L'espalier Que j'aimerais mettre Bon j'ai fait ça L'arrache avec mon daron Donc J'ai posé ça Avec du scotch Et il dépasse tout le truc Donc Ça ressemble à ça Voilà L'espalier en bois A mettre contre le mur Pour pouvoir faire tous les exos Avec l'élastique Là on a la machine Enfin la machine à outils La boîte à outils Et du coup voilà Je vais essayer d'aller monter ça Avec le daron Au local En même temps que le sol vert Si on a le temps Et le temps pendant le temps Il fait toujours vachement beau C'est un motif grave Donc voilà J'ai dû avancer le siège au max J'ai littéralement Pas de place pour rouler Et ça dépasse J'espère juste que ça va Tenir jusqu'au local Mais voilà Je vais monter ça Et je vous montrerai Le résultat Une fois que l'espalier Sera fixé au mur Et le sol Je sais pas S'il sera déjà mis ou pas Mais On s'en fout Je vous montre ça après Ok les gars Donc là il est 15h Le taf pour aujourd'hui Il est fini Il y a eu un petit changement de programme L'espalier Il n'a pas été mis Vous avez vu On a fait les 4 trous Mais les chevilles Qu'on avait Pour mettre dans le mur Ce n'était pas les bonnes Donc on va devoir en chercher des autres Du coup l'espalier Je l'installerai demain Mais On a profité pour mettre le sol Putain On a galéré Franchement c'était Salement dur Attendez je vous montre A quoi ça ressemble Voilà Là il y aura l'espalier Toute la bande Il y aura juste quelques finitions A faire demain Donc ici Coupé Mais franchement Je suis grave content Je trouve ça Salement bien Du coup là en face Il y aura l'espalier Et on pourra vraiment faire Pas mal d'exos Style attaché l'élastique À l'espalier Et faire des sauts Ou des rebonds Enfin n'importe quoi Sur cette bande verte Donc voilà C'était vachement galère Parce que Vous voyez là C'est toutes les chutes Il fallait découper ici Il fallait découper dans le coin Là aussi En fait partout Et il faut mettre du scotch Double face sur le sol Etc Franchement C'était chaud Heureusement que mon daron Il est là Et il gère ça de ouf Moi Je pense que je n'aurais jamais réussi Solo Mais voilà Je suis vachement content Du coup L'ambiance Quand tu rentres Ça va donner ça Là ça sera full noir Avec des petits altères Et tout La petite bande Ah franchement Je suis grave content Franchement Quand vous avez un projet Comme ça Et que petit à petit Ça avance Vous êtes de plus en plus refait Et putain J'ai hâte de monter ça Là maintenant Demain Donc ça sera pas pour cette vidéo Mais Et ça sera pour la prochaine fois Donc voilà 15h Par contre j'ai toujours pas mangé Depuis ce matin Et j'ai vachement faim Alors Les 4000 calories Je vais devoir bombarder Pour les avoir Du coup Je vais rentrer à la maison Je vais sûrement manger Du pain Avec du fromage Des oeufs Et du jambon Parce que c'est ce que j'ai à la maison Et j'ai pas le temps De préparer à manger Et ensuite On verra le reste Donc Je vous dis à toutes J'espère que ça vous plaît Moi perso je suis refait Merci de me donner Vos avis dans les commentaires Si vous avez d'autres idées Je suis preneur Et donc Voilà Bon juste une petite update Là je viens de manger Donc ça Du jambon Zéro nitrite Je m'en fous de la nitrite Je suis ce que c'était dans le frigo Donc j'ai mangé ça avec du pain Du fromage De chèvre Sur le pain j'ai mis du beurre Et Des tomates cerises Et voilà Là je suis à 1600 calories Pour la journée Donc Je suis large Pour avoir les 4000 Après ça va le faire tranquillement Je me suis pesé ce matin Et j'ai Putain J'ai mesuré J'allais dire Je me suis pesé A 88,0 kg C'est à dire que J'ai toujours pas pris de poids Là cette semaine Je suis un peu étonné Parce qu'avec les 4000 Je pensais que ça allait monter Du coup là Ça fait plus de deux semaines Que je suis à 4000 Et ça stagne encore un peu Du coup je vois dans les prochains jours Si ça stagne vraiment Ou si c'était juste aujourd'hui Que je sais pas Il y a eu un Un trou dans la Pesée de la pesanteur J'ai dit n'importe J'ai dit n'importe quoi Donc bon là Je dois aller chercher mon chargeur Que j'ai oublié au local J'ai grave la flemme Mais vu que je vous filme une vidéo J'ai pas le choix Parce que j'ai déjà plus de batterie Du coup voilà Je vais chercher ça Ensuite je vais me prendre Un petit café Et on se retrouvera Pour la séance Apple Ok les gars C'est donc l'heure D'aller à la salle Là j'ai un peu tardé Le temps de prendre mon café Et de digérer la collation Donc j'ai pris un shaker De 50 grammes de whey De My Muscle Nutrition Et de compote De pommes Donc Je vous avais dit Qu'au programme Je vais faire une séance Apple Je vous ai dit ça ce matin Et cet après Mais en fait J'ai eu une grosse envie De refaire du soulever de terre Parce qu'en ce moment Au soulever de terre J'en fais vraiment peu Parce qu'à cause de mon décalage Au niveau des hanches Bas du dos Là j'avais des petites douleurs Mais là ça va beaucoup mieux Donc je vais essayer de reprendre J'arrête complètement La prise mixte Donc une main en pronation Une main en supination Et je vais tester le hook grip Donc là je vais faire Du soulever de terre En essayant de travailler Vraiment la technique propre Le dos droit En tirant la barre Comme il faut En tirant le slack On dit Pour les power Et voilà Hook grip C'est à dire Je mets le pouce Et j'enroule la main Comme ça Donc ça je vais essayer J'ai jamais fait de ma vie Je crois que ça va me faire Ultra mal Mais voilà Je vais tester Donc s'il y a des grosses perfs Enfin grosses perfs En guillemets Tant mieux Sinon pas grave On bosse la technique Et après je ferai quelques exos Épaules Et voilà J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde Trop de monde Je vous filme ce que je peux Si vous regardez cette vidéo Et que vous n'êtes pas encore entraîné Force à vous On se motive Et si vous êtes déjà entraîné Le taf est fait Bravo Donc voilà Bon visionnage Je vous filme ce que je peux Et enjoy C'est parti les gars Le petit café Personne à la salle Juste le ferro là-bas Je pense que je vais me mettre ici Tranquille Comme ça je suis face au miroir Je pose la caméra là ou là Et c'est parti Deadlift Ça fait giga mal C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est une musique de merde là Ça fait trop mal Bon petit update les gars sur le 200 Le hook grip c'était vraiment un putain d'échec Je sais pas si c'est moi qui le fait mal mais ça m'a explosé Genre là quand je touche l'os ça fait giga mal Je pense qu'il faut que je m'habitue Et faire 200 direct en hook c'est pas le top Et je vais donc passer sur les épaules Et à la fin faire un peu de renfo lombaire En faisant des extensions lombaires Donc là je vais go épaules En commençant par du développé militaire Et ensuite de l'isolation L'élévation latérale basique Et voilà je vous filme peut-être Quelques trucs Je vous jure de le développé militaire j'en fais tellement jamais que je suis éclaté Là j'ai mis le 70 je vais essayer de faire 3 reps Vous allez voir comme ça va être galère je pense Mais il faut que je reprenne ce mouvement Parce que là Ça va pas Donc là je vous aimez essayer je vous coupe Je vous aimez C'est pas mon ex-bo à bosser ça. Bon, l'équipe, cette séance va se terminer ici. J'ai donc refaire un petit peu des équilibres. Ouais, ça se dit, ça se dit. Donc ensuite, des pompes et qui, mais c'était un putain d'échec. Attendez. Pardon. Donc, la séance se finit ici. J'ai développé militaire, beaucoup de volume. Je vous ai pas filmé toute la série. Ensuite, j'ai fait des évasions latérales halter que j'ai pas filmées. Et là, pour finir, j'ai fait des équilibres. J'ai essayé de refaire des pompes et qui. Mais c'était un putain d'échec parce que j'ai seulement mal au poignet. Du coup, voilà. Pourquoi je termine la séance maintenant ? J'aurais bien aimé faire plus, mais il est 7h15. Le Leclerc ferme à 20h. Et je dois vraiment faire des courses. Donc, voilà, faut que je file au Leclerc, tout simplement. J'aurais bien aimé m'entraîner plus longtemps, surtout qu'il n'y a personne à la salle, là, comme vous voyez. Mais voilà, pas le choix. Je vais peut-être vous faire une petite update du physique. Profitez qu'il n'y ait personne. Et voilà. Voilà, donc, je vais faire l'update du physique ici. On fait comme on peut. Donc, il faudra juste espérer qu'il n'y ait personne qui arrive. Sinon, ce sera ultra gênant. Donc, 1m77, 88 kilos. Let's go. Donc, là, relâchez. Et... Bon, je ne sais toujours pas poser, les gars, on vous m'excuserait. Mais je fais ce que je peux. Voilà. J'espère que je suis sous le spot. Or, à gauche. Suite rapidement le dos. Et donc, de nouveau, le face, ça donne ça. 1m77, 88 kilos environ. Prise de masse, toujours. Ça va faire une bonne miniature, ça, les gars. Mais voilà. Mon physique qui stagne depuis pas mal de temps, maintenant. Je commence à bien prendre des pecs. Le dos, ça commence à devenir pas mal. Et voilà. Il y a toujours du boulot. Hâte d'être à la stèche. Parce que je pense que ça sera vraiment propre, cette année. Et sinon, voilà. On va continuer les entraînements de force. Et la routine habituelle. Du coup, la go au Leclerc. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A toute. Bon, les gars, on va se retrouver là pour la fin de cette vidéo. Rien de plus à dire. À part, comme d'habitude, vous remercier de me soutenir. De me suivre chaque jour au quotidien. À travers mes projets. De m'apporter de la force et de la motivation. Et moi, j'essaie de vous le rendre en retour du mieux que je peux. Donc, au niveau de mes projets. Donc, on se verra au salon du fitness. Le 13, 14, 15 mars à Paris. C'est dans deux semaines. Ça va arriver très, très vite. Donc, tous ceux qui seront là. Moi, j'y serai le vendredi, le samedi et le dimanche. Toute la journée. Donc, ça serait un grand plaisir de discuter. De faire des photos. Et de parler avec tous ceux qui veulent venir me voir. Ça sera vraiment lourd. Et sinon, au niveau de ma marque de vêtements. Je suis toujours en train de bosser sur la nouvelle collection qui arrivera d'ici avril. Je l'espère. Ça demande beaucoup de boulot. Mais je vous prépare un truc vraiment lourd, vraiment propre. Je pense que vous allez kiffer. Et sinon, toujours pareil. Ça sera dispo sur mon site. Vous pouvez également commander les coachings pour ceux qui veulent. Je me fais un petit peu ma pub. Avec suivi ou sans suivi, comme vous voulez. Tout est dispo sur mon site. Dans la description. Voilà. Sinon, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Et de partager si vous êtes vraiment généreux. Et voilà. Moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Pour la suite de la prise de masse. Ciao. La Miss.